Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis en ce mercredi 2 février 2022, 12h50, 12h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va mal, ça va aller mal très longtemps, préparez-vous, puis vous le savez. Donc nous autres on est déjà prêts, merci d'être là, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci. Un sujet, s'il y en a un qui est difficile à aborder, puis je le prends la peine, je n'ai jamais vraiment abordé ça avec vous, mais j'ai toujours quand même été conscient que cette idée-là existe, des fois de façon complètement farfelue, d'autres fois de façon plus sérieuse comme on va le voir ici, et il est question de ces fameux êtres reptiliens. On a même David Dyke à un moment donné qui a parlé de ça. Moi je n'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment non plus incité à pousser des recherches plus approfondies sur le sujet, c'est quand même assez, tu ne peux pas trouver trop trop d'informations crédibles là-dessus, mais là j'ai trouvé quelque chose de crédible, puis je sais que c'est un sujet parmi une certaine clientèle qui est très populaire. Moi je suis ouvert à tout, je ne repousse jamais quoi que ce soit du revers de la main, si je suis convaincu qu'il y a des extraterrestres, tout est possible, et c'est le sujet que je veux vous présenter, je vais vous laisser le lien. C'est une vieille histoire, mais pas si vieille, mais qui donne beaucoup de crédibilité à ces prétentions-là, de rencontres ou de races reptiliennes qui existent, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites, et même avec la CIA, nous raconte l'histoire de Robert Allen Monroe, 1915-1995, né à Wabash, Indiana, était un dirigeant de la radiodiffusion, qui s'est fait connaître pour ses recherches sur la conscience altérée et la fondation de l'Institut Monroe. Son livre de 1971, Journeys Out of the Body, est crédité d'avoir popularisé le terme expérience hors du corps. En 1958, le directeur de la radiodiffusion, Robert Monroe, a subi une série d'événements bizarres. À l'âge de 43 ans, il a commencé à ressentir une forte vibration au plus profond de sa poitrine. Soudain, la sensation devint si intense qu'il fut obligé de s'allonger. Une fois allongé, l'homme d'affaires typiquement rationnel s'est retrouvé à planer à l'extérieur de son corps. Il a immédiatement paniqué en pensant qu'il était mort, mais la peur paralysante l'a brusquement ramené à sa forme physique des épisodes similaires ont rapidement suivi dans lesquels il flottait en apaisanteur dans la pièce. On a tous vécu des événements bizarres dans la vie, tous autant qu'on peut être, et variés. Moi, j'en ai vécu, j'ai vu des visions, des visions, j'ai vu des espèces d'ombres, de vagues silhouettes dans le noir. Est-ce que j'étais conscient, inconscient? Je pense que j'étais réveillé, mais peut-être que pas. Des frissons qu'on a quand on est dans une certaine pièce. Vous savez ce que je veux dire. Donc, tout ce qui est paranormal, c'est un fait, ça existe. Bon, maintenant, ceci étant dit, Monroe est inquiet, a rendu visite à plusieurs médecins et psychologues, mais chaque professionnel de la santé a déterminé qu'il était en parfaite santé. Soulagé par leur diagnostic positif, le responsable des télécommunications a décidé de perfectionner ses compétences nouvellement acquises. Avant longtemps, il a quitté sa confortable carrière d'entreprise et a consacré sa vie à l'exploration de la conscience. Au cours des trois décennies suivantes, Robert Monroe a étudié attentivement les expériences hors du corps. Son objectif principal était de rassembler des preuves scientifiques prouvant l'existence de réalités alternatives. Donc, vous allez avoir dans cet article-là le lien que je vais vous laisser, un lien aussi d'une vidéo de la chaîne History qui parle justement de la race reptilienne. Dans l'espoir de rendre des voyages cosmiques plus facilement réalisables, il a développé une technologie appelée synchronisation hémisphérique, également connue sous le nom de Hémisync. Ce système utilise des modèles audio contenant des battements binauraux pour créer une harmonisation des hémisphères gauche et droite du cerveau. Des neurones, ou des neurologues plutôt cliniciens indépendants, ont mené des tests approfondis sur les participants s'engageant dans la technique expérimentale. À leur grande surprise, les résultats étaient clairement visibles sur chaque balayage qu'on avait étudié, qui avait été effectué des cérébrales. Les deux côtés du cerveau, mesurés simultanément, sont égaux en amplitude et en fréquence. Le travail de Monroe a ouvert la voie vers des états altérés, tangibles. Le gouvernement américain surveillait de près les découvertes révolutionnaires de l'explorateur astral. Un jour de 1978, des représentants de la fameuse CIA, Central Intelligence Agency, ont contacté Monroe. Des hauts fonctionnaires l'ont invité à rejoindre un projet militaire hautement classifié. Ils voulaient mettre en œuvre sa pratique d'expansion de l'esprit dans les tentatives ou dans des tentatives d'envoyer des soldats dans des sessions de visualisation à distance approfondie. Si les subordonnés réussissaient, l'Amérique aurait un énorme avantage sur les ennemis soviétiques. Les troupes pourraient être alors capturées dans des chronologies passées, présentes et futures, ou même dans le multivers ou le multi-univers. Contenu de la vaste expérience de Monroe et de ses diverses applications brevetées, il était le choix parfait pour cette opération pionnière espérant obtenir plus de crédibilité dans l'étude des phénomènes paranormaux. Monroe a accepté de se joindre à la CIA. Étant donné que les personnes impliquées ouvraient des portails vers d'autres dimensions, les chercheurs ont nommé à juste titre la mission Gateway Process. Selon des fichiers déclassifiés, le programme est un système d'entraînement conçu pour apporter une force, une concentration et une cohérence accrue à l'amplitude et à la fréquence de la sortie des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit afin de modifier la conscience en la déplaçant hors de la sphère physique afin de finalement échapper même aux restrictions de temps et d'espace. Le participant accède alors aux différents niveaux de connaissances intuitives qu'offrent l'univers les découvertes répertoriées. Dans l'analyse finale du commandant Wayne McDonnell comprenait des informations détaillées sur la nature de la réalité, les enquêteurs ont déterminé que nous vivons dans un univers holographique et que la vie éveillée est une matrice électromagnétique projetée. Pour entrer dans les royaumes surnaturels, les voyageurs portant des écouteurs sont assis dans l'obscurité isolée tout en écoutant diverses tonalités à des hertz spécifiques. Les participants n'avaient aucun contact ni communication entre eux. Une fois leur voyage terminé, les volontaires apportaient ce qu'ils avaient vécu avec les membres du personnel. Selon Robert Monroe, les sujets rencontraient souvent des entités interdimensionnelles. Les humanoïdes reptiliens étaient les plus fréquemment observés. Les téléspectateurs ont qualifié les étranges créatures d'alligators en raison de leurs caractéristiques crocodiliennes. Curieusement, Monroe était déjà assez familier avec la race troublante. Au cours d'innombrables expéditions, il a observé des créatures sauriennes identiques. Pendant plus de 35 ans, l'enquêteur éthérique a recueilli des informations sur ces êtres surprenants. Voici ce qu'il a découvert. Les infantes vertébrés ont contrôlé et asservi l'humanité pendant des millénaires. Ils existent et opèrent dans la quatrième dimension et ne sont visibles que pour les individus qui peuvent voir au-delà de notre spectre extrêmement limité de lumière visible. Les reptiliens se nourrissent de notre force vitale spirituelle, que Monroe appelle « lush ». Une énergie vibratoire négative faible est essentielle à leur survie. Ces entités parasites voient la Terre comme une immense ferme où elles récoltent la peur, la haine, l'anxiété, la colère et la dépression humaines. Leur intelligence est égale ou supérieure aux êtres humains. Cette race insaisissable ressemblant à un lézard se considère comme supérieure et dirigeante de l'humanité. Monroe a poursuivi des efforts transcendantaux jusqu'à sa mort en 1995. Ses croyances n'ont jamais changé et il a fréquemment mis en garde contre les sinistres vampires spirituels. Les expériences révolutionnaires de Gateway se sont poursuivies tout au long des années 80. Des centaines de voyages célestes avaient été effectués avec succès et enregistrés par le personnel interne de la CIA. Certains documents relatifs aux entreprises d'un autre monde n'ont été dévoilés qu'en 2003. Il y a eu très peu d'attention du public. Après la publication initiale du rapport, certains dénonciateurs affirment que le projet fédéral secret n'a jamais pris fin. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la création du programme. Avec les avancées technologiques modernes, il est probable que la méthode ait évolué bien au-delà de notre compréhension. Fascinant. Je vous avoue que je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas quoi penser. Peut-être que c'est quelque chose, un sujet que j'étudierai plus en profondeur éventuellement, mais je sais que ça vous intéresse. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un sujet intéressant. En tout cas, ça ne semble pas être vraiment farfelu vu de ce point de vue-là, puis je voulais vous le partager. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501